coucou tout le monde c'est corinne voilà ben je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment donc là je rentre de vacances donc mon absence comme certaines le savent j'étais j'étais partie en vacances et là je suis rentré la semaine dernière donc le temps de tout ranger de me remettre un petit peu en ordre à la maison donc j'avais pas le temps beaucoup de scraper mais j'ai eu le temps de faire un mini album juste avant de partir et donc j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui donc je l'ai intitulé en fait couture chic parce que j'avais envie de faire un mini album un petit peu sur le thème de la couture donc je vais vous le montrer donc il se présente comme ceci donc ça c'est pour la couverture donc c'est une reliure à anneaux donc j'ai simplement mis des rubans donc autour des anneaux j'avais envie de faire quelque chose de très simple c'est surtout pour le pour les pages que j'avais envie de vous montrer cet album je vais vous faire un petit tuto si ça vous intéresse sur le sur les pages intérieures donc c'était c'était principalement ça que j'avais envie de vous montrer donc je vous montre la couverture donc là j'ai pris du papier la collection de chez action la collection vintage que je trouve très 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 belle le papier de très très bonne qualité il est très épais donc c'est super agréable à travailler donc là j'ai simplement mis un embellissement en bois donc un buste avec la petite rose de la dentelle là ici j'ai mis la dentelle des perles des fleurs en dentelle que j'avais reçu dans un colis je ne sais plus qui me l'avait envoyé une fleur des des petits six des coupe ciseaux une breloque en métal voilà donc ça c'est pour la couverture alors l'intérieur donc la première page donc j'ai fait très bling bling un peu donc c'est pour que j'appelle chic parce que j'ai mis des bordures en strass bon je trouvais je trouvais que c'était c'était en rapport avec avec le thème donc là j'ai refait le petit buste une découpe buste avec un petit collier de perles toujours la petite fleur pour rappeler donc c'est beaucoup dans ces tons là saumon noir gris donc j'ai pas l'habitude de ces couleurs là mais bon je trouvais que ce papier là de chez action il était vraiment très très beau donc je l'ai utilisé donc là c'est un petit stickers toujours de chez action aussi il y avait une planche de stickers couture chez eux donc j'ai utilisé là j'ai mis un petit une petite perle ici j'ai mis un ruban un peu la texture c'est du velours et donc là je vais vous montrer en fait le système de page que j'ai fait donc à chaque fois on a une ouverture ici et une ouverture ici voilà donc pour vous montrer je vais prendre quelque chose pour mettre dedans une photo hop et donc voilà on sait on sait insérer en fait quelque chose ici et on sait faire un tag et je les ai pas tout faire dans les tags j'en ai fait que sur deux trois pages je vous montrais après parce que j'avais pas le temps de le finir mais c'était en fait ce principe là que je voulais faire que je voulais vous montrer en fait voilà donc là j'ai mis simplement encore une bordure de fleurs en dentelle avec une perle dedans ici dans l'il est présenté dans l'autre dans l'autre sens donc la page pochette ici là j'ai mis toujours pour rappeler la petite fleur voilà j'ai fait des fausses coutures j'ai fait quelques tamponnages voilà toujours ici donc là la pochette intérieure voilà il n'y a rien de spécial sur les pages une fleur de chez prima donc toujours la page c'est la même page c'est la même page partout donc ça c'est un petit embellissement que j'avais reçu de la part de sylvie voilà ici pochette ici le ruban de strass ça ça vient de chez zeman voilà la page d'après celle ci avec toujours le rappel du buste la petite bobine de fil la petite fleur couleur saumon voilà ici la pochette là j'ai mis un bouton donc là comme je vous disais voilà donc là j'ai fait un petit tag là pour la pochette ici maintenant on peut y mettre on peut y mettre autre chose bon là j'aimais bien mettre le petit tag avec la bordure dentelle qui ressort je trouvais que c'était joli là c'est un tamponnage c'est un tampon qui vient de Kerbel studio magnifique ce tampon voilà et alors ici voilà ici j'en ai fait un grand pour vous montrer là le système en fait de cartes intérieures donc ça ce sera lors de ma prochaine vidéo je vous montrerai comment faire ces pages ces pages pochettes c'est très simple c'est vraiment bon voilà toujours avec les strass un petit nœud ici à nouveau un petit tag le petit buste la pochette voilà voilà il est juste trop beau ce papier jour de la dentelle la petite fleur et la dernière page comme ceci avec le papillon j'ai rien rajouté de plus parce qu'il est déjà très chargé donc j'avais pas envie de le charger encore plus donc voilà donc ça c'est le mini album que j'ai réalisé avant de partir donc album couture chic vous me direz ce que vous en pensez et donc je vous ferai donc là le tuto sur les pages sur les pages intérieures comme ça vous verrez c'est très simple à réaliser mais bon je vais j'ai envie de le partager avec vous donc je le je le ferai donc ça c'est pour mon album alors j'avais aussi envie de vous montrer j'ai plein de choses à vous montrer en fait je sais pas si je vais le faire tout sur la même vidéo donc quand j'étais à martigues parce que je suis partie à marty en vacances donc mon album de vacances sur martigues là il faudra patienter un tout petit peu parce que j'ai pas encore fait développer les photos et donc là à mon avis ce sera dans le courant du mois d'août un pas avant que je pourrais le je pourrais le faire donc là je vous le montrerai bien sûr dès qu'il sera terminé donc pour en revenir à ça donc à martigues j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer deux scrappeuses donc il y avait claudie claudie de facebook et yago yago donc périne aussi de facebook donc qui habite pas très très loin d'où le de là où j'étais en vacances donc on a eu la chance de pouvoir se rencontrer et donc périne nous a gentiment proposé à claudie à moi d'aller faire les magasins donc chose qu'on n'a pas refusé évidemment et je vais vous montrer en fait ce que j'ai trouvé là bas et à une boutique de scrabble ça va même pas qu'elle était là quoi donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté là bas j'ai pas acheté grand chose j'ai été très raisonnable et je vais vous montrer aussi ce qu'elles m'ont offert gentiment ben moi j'avais rien du coup mais bon elles m'ont fait un petit trois petits cadeaux dont je voulais montrer aussi donc je me suis racheté les papiers de chez bobuni c'était la collection somewhere in time que j'adore donc je les repris en je les repris en deux fois chaque fois les feuilles donc celle-ci avec les bustes dérouages même chose voilà c'est chaque fois en c'est chaque fois en double exemplaire j'ai pas préparé la vidéo donc c'est un petit peu ça va être un petit peu mélangé mais bon voilà donc j'ai trouvé aussi ces embellissements aussi en donc c'est des embellissements métal donc embellissement rouage voilà alors qu'est ce que je me suis encore acheté là bas pas grand chose une encre l'encre ben distress photo vintage photo donc ce que j'en avais plus j'arrive presque au bout de mon de mon pas d'ici il est presque vide donc je m'en suis racheté un et alors je me suis acheté un tampon de chez florilège design je trouvais super beau donc voilà donc ça c'est ce que je me suis acheté dans la boutique de boutique qu'on est allé voir donc voyez j'étais très raisonnable bon j'étais en vacances aussi un nom j'avais pas trop le budget pour le scrap en vacances donc j'ai été plus que raisonnable alors très gentil donc à mon arrivée donc il y a claudie qui m'a offert un petit cadeau je vais vous montrer donc elle m'a offert elle avait posté la vidéo sur la photo sur facebook donc elle a fait cette pochette ci avec un petit bouquet de lavande qui a séché là maintenant mais bon je vais le laisser dedans ce que ça sent super bon avec le petit tag le petit tag assorti je trouve ça super mignon plus dans les tons que j'adore donc voilà ça c'était c'était son petit cadeau donc si tu passes par là je te remercie encore beaucoup et j'ai été ravie de faire ta connaissance voilà et merci aussi beaucoup pour pour la soirée et tout vraiment passer une journée une soirée formidable avec elle avec elle c'était vraiment génial alors donc il ya un péril donc elle m'a gentiment faire donc du papier donc c'est du papier si elle m'a offert des petites fleurs comme ceci des petites embellissements ça ça vient de chez zeman des petites étoiles de mer bleu et et violette du masking tape comme ça un petit tampon tendresse donc de la scraposphère mais super mignon il y avait aussi il y avait encore du masking tape il y avait les bordures dentelles comme ça et il y avait du masking tape comme ceci voilà et non j'ai pas tout montrer ce que j'ai acheté aussi dans la boutique c'était les embellissements comme ceci en bois sur paris donc la tour eiffel je me suis racheté une encre is ink violette et un masking tape avec des horloges et des et des rouages non c'est plutôt des rouages voilà donc ça c'était pour mes achats ce que périne m'a offert ce qu'elle m'a offert aussi parce qu'on s'est revu deux fois avec périne donc elle est venue me rendre visite au camping où j'étais et et donc on s'est revu donc on a passé encore une après-midi une soirée super avec son mari donc c'était super génial je te remercie encore ma belle pour tout je te fais plein plein de bisous si tu passes par là donc elle est démonstratrice stampin up tout comme claudie d'ailleurs et elle m'a offert quelques je veux dire quelques produits de la gamme de chez stampin up alors j'ai trouvé ça vraiment super gentil donc là c'est des papiers un petit bloc de papiers voilà plus pour noël mais bon c'est très bien elle m'a offert ça ce sont des la mousse 3d toujours de chez stampin up tout vient de chez stampin up alors la fameuse colle je vais la tester je te dirai je te dirai ce que j'en pense des mots en bois alors il y avait des petits sequins étoiles un paquet de un paquet de jaune un paquet de d'argent de jaune un paquet de doré et un paquet d'argenté du masking tape là il y en a plusieurs voilà ça c'est pas ce temps pin up un mais bon voilà voilà et alors j'ai encore des autres stickers ici pour noël et des peel off voilà si c'est tout donc là c'est un des petites étoiles en bas j'avais même pas vu tiens ça c'est un petit sachet comme ça il est super mignon plus en sequins et ça brille de partout avec des petits embellissements en métal en forme d'étoiles ou flocons plutôt c'est des flocons de neige oui alors ces trucs super beau j'avais pas vu tiens voilà donc ça c'est le petit cadeau que pérille pérille m'a offert quand elle est venue me voir donc je te remercie énormément ma belle c'était super gentil de ta part donc je suis ravie ravie voilà voilà donc j'ai été gâté et je vais en vacances je reviens avec plein de cadeaux c'est super non plus j'ai fait la connaissance de deux deux personnes vraiment très très gentil très sympa franchement ça c'est un réel plaisir je m'attendais pas du tout à pouvoir rencontrer des filles à bas et ça m'a fait ça m'a fait vraiment un énorme plaisir donc je vous fais à toutes les deux un énorme bisou et en rentrant bien sûr j'ai eu aussi une petite surprise dans ma boîte aux lettres hormis les pocket letters ça je les montrerai dans une autre vidéo mais j'ai reçu un cadeau aussi de la part de Ninou Scrap donc elle a une chaîne de Scrap je sais pas si certaines certaines filles connaissent donc elle avait fait une vidéo dernièrement pour dire qu'elle voulait remercier ses 50 abonnés et donc j'en fais partie et donc elle a gentiment elle voulait remercier donc j'ai eu un cadeau avec une petite une petite carte ici je vais pas vous montrer ce que le mot est dessus en tout cas Hélène ton cadeau il me fait super plaisir je te remercie beaucoup je suis très très touché de ton petit mot et je t'encourage vraiment à continuer tes vidéos parce qu'elles sont elles sont vraiment bien tu fais des choses vraiment très très belles et ce que tu m'as envoyé là c'est vraiment formidable il est vraiment magnifique donc elle m'a envoyé un mini album je vous montre comme ça il est vraiment il est vraiment très très joli donc je vais vous montrer l'intérieur en plus elle fait ses fleurs elle-même et tout c'est c'est magnifique vraiment donc l'intérieur je vous montre voilà je crois qu'elle a employé du papier Bobuni en plus je pense il me dira si je me trompe mais je crois qu'il ya du papier de la collection Enchanted Garden dedans voilà ça j'adore ça je trouve ça super beau cette dentelle ici pour y glisser une photo derrière vraiment formidable elle est magnifique chaque fois elle a fait des petites pochettes il est vraiment magnifique cet album ici aussi les cartes qu'on peut on peut retirer ici elle m'a fait des tags je vais un petit peu vite parce que j'ai peur que mon téléphone se coupe j'ai plus beaucoup de batterie et ça m'embêterait de voir recommencer la vidéo donc voilà ici ici elle a fait comme un cadre avec une fleur ici c'est super beau ici c'est une pochette avec un avec du plastique et du transparent ici devant là nouveau utiliser cette dentelle là que j'adore tu me diras où tu as trouvé cette dentelle là parce qu'elle est magnifique voilà ici avec une pochette ici à l'intérieur ici sur l'autre page nouveau le système de pochette aussi là elle m'a fait trois grands tags elle avait de nouveau une pochette en plastique les petits strass de la dentelle celle ci elle est magnifique aussi et ici une pochette qui s'ouvre comme ça je sais pas si je vois bien je vous montre bien et voilà et se termine comme ça je le trouve absolument sublime alors franchement Hélène je te remercie beaucoup je te fais plein plein de bisous si tu passes par là aussi c'est un cadeau qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup touché qui m'a fait énormément plaisir voilà donc je pense que je vous ai tout montré j'ai rien oublié je m'excuse pour le retard aussi sur les 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 vidéos que j'ai pas pu regarder non plus sur sur youtube j'ai pas su faire de commentaires quasi aucune j'ai énormément de retard ben je suis rentrée de vacances donc ben il y a tout le toute la suite après vacances qui est moins qui est moins drôle à faire donc ben ça doit se faire malheureusement je retravaille demain donc je devais me remettre en ordre absolument donc j'ai pas eu le temps de de vraiment regarder toutes vos vidéos je m'en excuse donc voilà je vais essayer de me rattraper donc vous me direz ce que vous en pensez donc par rapport à mon mini album et je vous fais la vidéo sur l'intérieur sur la fabrication donc sur la réalisation des pages intérieures donc dans une prochaine vidéo voilà en attendant je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein plein de bisous bye bye bye